Pierre, toi plus personnellement, comment tu vis cette troisième saison avec le club ? Très bien, je me sens très bien dans le club, au niveau du groupe aussi et sur le terrain très bien aussi. Je suis très heureux d'évoluer au club pour ma troisième saison. On te voit évoluer à l'aile ou en 15, quel poste te préfères-tu ? J'ai une préférence pour l'arrière, mais bon après, honnêtement, tant que je suis sur le terrain à prendre du plaisir, je ne me prends pas plus la tête. Tu es en pleine position de tes moyens, tu as déjà inscrit 3DS cette saison, comment toi tu te sens sur le terrain ? Très bien, après, même si on est dans une situation un petit peu compliquée, avec l'arrivée de Vincent et Tanguy, et la continuité du travail de Mirko, on prend un peu plus de plaisir, on a un jeu un peu plus aéré, un peu plus offensif. Et nous, je vais parler pour les trois quarts, on s'y retrouve beaucoup plus dedans. Mais non, que du positif et que du plaisir sur le terrain. Un heureux événement t'es arrivé il y a quelques mois, la naissance de ta fille, est-ce que cela change quelque chose pour toi ? Est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire ? Sources de motivation, je vais dire sur le terrain, non. Après, ça fait relativiser beaucoup de choses. Tu t'aperçois qu'il y a des priorités et que le rugby, au final, c'est un jeu où on a réussi à en faire notre métier. Et on est là pour prendre du plaisir en étant quand même professionnel. Donc, non, non. Je vais dire que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ça me permet de, quand je suis là, je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour être bien, prendre du plaisir sur le terrain. Et voilà. Et puis, quand je rentre chez moi, j'ai mon côté famille avec ma femme, ma fille. Donc non, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas trop difficile, du coup, de conseiller ton nouveau rôle de père et puis de joueur de rugby ? Les nuits sont plus courtes. On ne va pas se le mentir. Les journées sont très rythmées. Non, non, non. Franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et tu n'arrives pas trop fatigué, du coup, le matin ? Il y a des jours où on arrive un peu plus fatigué que d'autres. Mais non, ça va. J'arrive à tenir le coup. Tu as 33 ans, jeune père de famille. Comment tu vois la suite de ta carrière ? Comment je vois la suite ? J'aimerais bien te dire que dans 14 matchs, on est maintenu. Et après, je me sens bien physiquement, mentalement. Donc, on verra sur mon avenir personnel avec les instances dirigeantes pour pouvoir, éventuellement, peut-être continuer. Mais non, non. Après, je me sens bien. On va essayer de tout faire pour enchaîner les bons matchs et essayer de pérenniser le club et le laisser en pro des deux. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Beaucoup de bonheur familial et après, beaucoup de victoires avec le groupe et pour le club. Merci à vous. 3, 2, 1... Sous-titres par Jérémy Diaz